On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, ne veux ni excuser, amis, continuons notre réflexion, notre explication de la doctrine chrétienne et aujourd'hui nous continuons à parler de la foi. On va faire comme une synthèse rapide des différentes affirmations. Cette fois-ci, je me base sur le catéchisme catholique populaire du Père François Spirago. François Spirago, c'est un merveilleux livre, ancien, mais vraiment très intéressant. Je vais lire les titres de différentes parties de ce livre, la partie consacrée à la foi. La foi chrétienne est la ferme conviction acquise par la grâce de Dieu, par un don de Dieu, de la vérité de tout ce que Jésus-Christ a révélé et que l'Église catholique nous enseigne de sa part. La foi chrétienne est la foi affaire d'intelligence et de volonté pour les adultes avant de croire ou n'examine d'abord ce qu'on doit croire et réellement révéler de Dieu. Dieu veut cette recherche car il existe une obéissance raisonnable. On regarde comme un insensé celui qui donne sa foi trop rapidement et sans examen. Donc la foi pour les adultes, un adulte par exemple qui doit se faire baptiser, d'abord il doit étudier l'Évangile, étudier l'histoire, étudier les preuves historiques de la révélation. Par exemple, durant pratiquement 2000 ans, le peuple hébreu a préparé la venue de Christ, de Messie, a annoncé par les prophéties la mort, la crucifixion, le partage de sa tunique et sa résurrection, etc. Donc il y a des preuves, et puis une fois qu'on a analysé toutes ces preuves, dans son consentement, on accepte le baptême, alors Dieu infuse sur l'âme de baptiser la grâce et la vertu surnaturelle de foi, espérance et charité. La foi chrétienne se rapporte à beaucoup de doctrines qui ne tombent pas sous nos sens et que notre raison ne comprend pas d'elle-même. Le chrétien qui a la foi, eh bien, son intelligence est apte d'accepter ce que Dieu a révélé, parce que c'est comme à minuit, si on a un livre, on a des yeux, mais on n'a pas de lumière, on ne peut pas voir. Eh bien, la foi nous aide à croire comme la lumière, à lire dans la nuit. « Nous agissons très rationnellement quand nous croyons, nous nous basons en effet sur la véracité divine, et en auteur, nous savons de science certaine que les vérités de la foi sont révélées par Dieu. » Pour ceux qui ont ce catéchisme de Spirago, François, catéchisme catholique populaire de François Spirago, je vous conseille de lire vraiment, c'est un trésor. « Nous ajoutons foi à la parole du Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu, par conséquent incapable d'errer et de tromper, et qu'il a prouvé par des miracles que sa doctrine est vraie. » Le Christ, Fils de Dieu, ne peut ni errer, ni se tromper, ni se tromper. Ce serait, disant que c'est un blasphème de supposer que notre Maître Jésus-Christ, qui est la vérité même, est menti, même sur le sein, un seul point. Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas. Malheureusement, il y a beaucoup de religions fondées par des hommes, ou de soi-disant l'Église, fondées par des gens qui utilisent Dieu, parole de Dieu, etc., pour tromper. Et ça, c'est une catastrophe. Pour ça, il faut vraiment prier, demander au bon Dieu de ne pas se laisser tromper, et prions aussi pour ceux qui ont été trompés. Nous croyons l'enseignement de l'Église, parce que Jésus-Christ la gouverne par l'Esprit Saint et la préserve de l'erreur. Parce que jusqu'à nos jours, Dieu témoigne par des miracles que l'Église catholique enseigne la vérité chrétienne. La foi chrétienne s'étend à toutes les doctrines de l'Église catholique. Refuser sa croyance à une seule doctrine de l'Église, c'est ne pas avoir la foi, car celui qui admet certaines paroles de Jésus-Christ, de l'Église, et en rejette d'autres, cesse de croire ce que Jésus-Christ, que Jésus-Christ le Fils de Dieu, et gouverne son Église. Il faut croire tous les enseignements de l'Église catholique, mais il n'est pas nécessaire, pour se sauver, de les connaître tous en détail. Toutefois, un chrétien catholique doit savoir au moins qu'il existe un Dieu, et que ce Dieu jugera justement tous les hommes, et qu'il y a trois personnes en Dieu, et que la seconde personne s'est fait homme, et nous a sauvés, s'appelle Jésus-Christ. La foi chrétienne est en don de Dieu, parce que la faculté de croire provient de la seule grâce. La foi étant de Dieu, Éphésiens 2, 8. Donc, au moment du baptême, Dieu infuse dans l'âme, du baptisé, les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Dieu accorde la grâce de la foi surtout à ceux qui ont un vif désir de connaître la vérité, qui mènent une vie morale, et qui lui demandent la grâce de la vraie foi. Donc, prions donc pour tous ces pauvres gens qui n'ont pas la foi, et aide-les à vivre au moins une vie naturelle normale, pour qu'ils aient le désir de connaître la vérité, et mener une vie morale naturelle normale. Les gens honnêtes dans le paganisme, en général, dans les autres religions, eh bien, s'ils sont honnêtes, s'ils suivent la raison, vie morale naturelle, s'ils ont un désir de la vérité, et demandent à Dieu la grâce de la foi, eh bien, tôt ou tard, ils seront illuminés et baptisés. Pour donner la grâce de la foi, Dieu se sert soit d'un moyen ordinaire, tel que la prédication, soit d'un moyen extraordinaire, le miracle. Eh bien, pour cela, aidons les gens, par exemple, en leur donnant des livres, des catéchismes, un évangile, la vie d'un saint, tout ça aide les gens à connaître la foi, c'est un moyen que Dieu utilise pour leur donner la foi surnaturelle. Beaucoup d'hommes n'arrivent jamais à la foi chrétienne, parce que la bonne volonté leur manque, et qu'ils sont trop orgueilleux, malheureusement. Ça aussi existe, comme il existe des gens de bonne foi, et qui arrivent à la foi. Comme, par exemple, le terrible Augustin, peut-être pas être le saint Augustin, n'est-ce pas ? La foi chrétienne est la condition nécessaire du salut. La foi ressemble à la racine de l'arbre, de même que celui-ci ne peut vivre sans racine, ainsi la foi chrétienne ne peut, sans la foi, arriver à la vie éternelle, dit Saint Bernard. La foi est le commencement du salut, le fondement est la racine de toute la justification. La foi est comme la clé ouvrant les provisions de l'espérance, de la charité, des bonnes œuvres. La foi seule ne suffit pas pour être sauvée. Il faut vivre d'après la foi et la professer publiquement. Notre foi doit être vivante, c'est-à-dire produire des bonnes œuvres. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement qui entrera, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu 7, 21. Celui qui n'aura pas accompli d'œuvres de miséricorde sera condamné par l'opprise au jugement dernier. Saint Matthieu 25, 41. Donc la foi seule ne suffit pas, comme disent certains protestants. Sa foi ressemble à celle de l'esprit mauvais qui croit, mais font le mal, dit Saint Jacques. Les démons y croient, mais ils n'ont pas la charité. Saint Jacques 2, 19. La foi qui ne produit pas de bonnes œuvres n'est pas, proprement à parler, une vraie foi. La foi est vraie seulement où l'on ne contredit pas par les œuvres ce que l'on professe de bouche, dit Saint Grégoire. S'il dit chrétien, et ne pas suivre les croix de Dieu, on ne peut pas se sauver. Maintenant, quels sont les motifs de la foi ? Les principaux motifs qui nous induisent à croire sont les prophéties et les miracles. Car par eux, nous obtenons la certitude absolue d'une vérité, qu'une vérité est révélée par Dieu. La plupart des miracles eurent lieu au début du christianisme parce qu'ils étaient nécessaires à la diffusion du christianisme. Dieu ressemble à un jardinier qui arrose les plantes tandis qu'elles sont petites. Tant que l'Église fut petite, Dieu arrosa le don miracle, dit Saint Grégoire. Et cependant, les miracles existent et continuent aujourd'hui encore. Par exemple, à Lourdes, à Fatima, etc. Les miracles sont des œuvres extraordinaires qui n'ont pu être produites par aucune force naturelle, mais qui ont été faites par l'action de la toute-puissance divine. Maintenant, il y a des miracles vrais qui peuvent être grands et simples et des miracles apparents aussi. Et le diable peut faire des miracles apparents pour tomber dans l'aisselle. Par exemple, Dieu ne produit de vrais miracles que pour sa propre gloire, en particulier, comme preuve de la vérité, de la vérité chrétienne. Dieu produit donc des miracles pour des motifs suivants. Pour prouver la mission divine de ses envoyés et la vérité de sa doctrine. Pour révéler la sainteté d'un défunt. Ou bien pour révéler sa bonté, sa justice. Dieu ne peut pas permettre de miracles pour soutenir l'erreur. Donc, il y a des faux prophètes qui font de faits miracles qui sont des prodiges en fait. Habituellement, Dieu, pour opérer un miracle, se sert d'une créature. Souvent même d'une créature indigne. On appelle prophéties des prédictions précises d'événements futurs que Dieu seul, à l'exclusion de toute créature, peut connaître. Par exemple, la Vierge dit « On m'appelera bienheureuse toutes les générations. » Ben, toutes les générations du siècle 1-21. Bon, on honore la Vierge. Dieu fait publier ses prophéties généralement par ses seuls envoyés et dans le but de promouvoir la foi ou de rendre les hommes meilleurs. Bon, je laisse un prophète. Bien. Ils ont maintenant quelques paroles au sujet de la profession de la foi. Dieu exige que nous professions notre foi extérieurement. « Faites-lui votre lumière devant les hommes, dit le Christ, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et bénisse votre Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu 5, 16. La profession publique de la foi n'est cependant commandée que quand l'obmission entraînerait le mépris de la religion ou le scandale du prochain. Le Christ promet une récompense éternelle à celui qui professe ardiment sa foi devant les hommes. « Celui, dit-il, qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu 10, 32. Saint Pierre professa courageusement la divinité de Christ devant les autres apôtres. Aussi, Jésus-Christ l'appela bienheureux et le nommé chef des apôtres, etc. Une récompense très élevée au ciel est destinée à celui qui est persécuté pour sa foi et qui lui sacrifie sa vie. Donc, la récompense des martyrs. « Vous êtes heureux, dit Jésus-Christ, lorsque les hommes vous chargeront de malédictions, qu'ils vous persécuteront, qu'ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tracez-vous de joie parce qu'une grande récompense vous est réservée dans les cieux. » Saint Matthieu 5, 12. « Celui qui a subi de grandes épreuves pour la foi est appelé confesseur de la foi. Celui qui meurt pour la foi il est appelé martyr, c'est-à-dire témoin. Le martyr fait infailliblement son salut car il meurt pour sa foi. » Pour cela, il s'appelle martyr. « Celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la retrouvera, dit Jésus. » Saint Matthieu 10, 39. « Celui qui rougit de sa foi par crainte ou respect humain ou celui qui l'aronne formellement s'expose aux menaces de Jésus-Christ. Quiconque me renoncera devant les hommes, je le renoncerai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu 10, 33. « Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire. » Terminons en faisant l'acte de foi. « Mon Dieu, je vous crois fermement à tout ce que vous avez révélé que la Sainte Église me propose à croire parce que vous êtes la vérité même qui ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Dans cette foi, je veux mourir. » Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, renvoyez ces causeries à vos contacts et écoutez-les plusieurs fois pour assimiler le contenu. Je vous bénis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501